Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a pour but de vous inspirer à poursuivre vos rêves et vous fournir les outils nécessaires contre le découragement. Aujourd'hui, j'ai comme ça l'honneur de recevoir M. Noé Bakuba qui est le fondateur et le président de Together Fund, qui est une plateforme de crowdfunding spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises et des startups porteuses d'un projet d'innovation sociale. Leur mission est entre autres de réunir à travers le mécanisme de social financement l'épargne des investisseurs, notamment ceux de la diaspora, pour le financement de la jeunesse entreprenante. Le lancement du projet se fera dans le dernier trimestre de l'année 2017. Ils sont spécialisés dans le domaine de l'agriculture, des NTIC et des énergies renouvelables. Savourez comme ça le reste de l'interview. Il vient avec son idée. Ensemble, nous faisons une étude de marché. Nous faisons une étude financière de son projet. Une étude concurrentielle du projet. C'est les fonds de la diaspora que nous voulons mobiliser pour pouvoir financer les projets en Afrique. D'accord. Donc, on est en train de lancer un projet en Afrique sous-régionale pour pouvoir lever les fonds d'une petite start-up. Donc, c'est là quand même un salon au niveau du Cameroun ? Oui, nous avons déjà enregistré la structure qui s'appelle Touquet d'Affond. Nous sommes en train de... parce que nous voulons constituer ça sur le holding. Le holding, c'est une structure mère à travers laquelle on peut constituer des petites filiales. Et donc, parce qu'on veut être représenté partout au sein des différents pays de l'Afrique, que nous avons constitué un holding. Et on va le domicilier peut-être à Maurice ou au Seychelles. Oui. Nous sommes en train d'étudier toutes les possibilités pour que ce soit le plus performant. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que la jeunesse en Afrique est de plus en plus dynamique. Oui. La jeunesse veut entreprendre. Oui. L'autre ou entrepreneuriat, mais seulement il se pose un problème, c'est qu'on n'arrive pas à lever les fonds. Oui. Les banques ne font pas confiance aux jeunes PME en situation d'amorçage, donc au tout début de leurs activités. Et c'est pour cela qu'il est important de mobiliser les fonds de la masse, de la FOU, pour pouvoir soutenir ces différents PME qui se lancent. Et nous avons choisi trois secteurs d'activité, les énergies renouvelables, l'agriculture, et puis le troisième secteur d'activité, c'est les NTIC. C'est l'un des rares pays européens qui est légiféré dans le domaine. C'est pratiqué en Angleterre, c'est pratiqué en France, c'est pratiqué en Italie. Et la France a déjà une bonne longueur d'avance à travers un certain nombre de projets, d'institutions. Illul, par exemple, qui est une start-up française qui fait dans le domaine. Donc ils sont mieux installés. Tout ce que nous déplorons seulement chez nous en Afrique, notamment au Cameroun, c'est que les pays n'ont pas encore eu la capacité de comprendre qu'il faille légiférer dans le secteur. Parce que sinon, on ira dans tous les sens. Si quelqu'un est au Cameroun, il suffit tout simplement de se connecter sur togeda.com et puis ça se déroule, il comprend de quoi il est question. Il faut faire un business plan. C'est vrai que nous avons une phase aussi où on peut venir avec une idée. Nous aidons l'institution à constituer son business plan, mais ça a un coût. Parce que nous faisons l'acte du conseil et donc ça a un coût supplémentaire. Il vient avec son idée. Ensemble, nous faisons une étude de marché. Nous faisons une étude financière de son projet. Une étude concurrentielle du projet. La rentabilité, la fiabilité du projet. Mais il est plus important d'aller dans togeda.com et de commencer à voir ce qui se passe. Nous sommes venus en Europe parce que nous avions un certain nombre de contacts. Nous avons travaillé avec un certain nombre de personnes et nous espérons que le travail que nous avons fourni pourra apporter ses fruits. C'est pas seulement basé en Afrique, c'est-à-dire parce que l'euro a encore mieux légiféré dans le domaine. C'est les fonds de la diaspora que nous voulons mobiliser pour pouvoir financer les projets en Afrique. Les études ont démontré que c'est plus de 600 milliards qui sont renvoyés en Afrique chaque année. Donc, il est important que nous puissions mobiliser ce financement pour des buts d'investissement. C'est tout pour aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de regarder leur site internet soukadefond.com et aussi, voilà, si vous avez de quoi contribuer à un projet que vous aimez bien, n'hésitez pas. C'était La Creuseuse de Talents. Merci de mettre ma page sur Facebook de Gift Digger Academy et sur Instagram de Gift Digger. Continuez à croire en vos rêves.